Mon cher ami, les élections, on est allé faire les élections, c'était par rapport à quoi ? N'est-ce pas par rapport à dégager un président ? C'était pas par rapport à ça ? Merci. Investitieux de Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi, revirement de la communauté internationale. On a vu la France qui a changé un petit peu de langage tout en disant quelques grandes notes de l'arrêt de la cour constitutionnelle désignant Étienne Tshisekedi comme président élu. La SADEC, qui a toujours été très intéressée par ce qui se passe en RDC, a pris acte de l'élection de Félix-Antoine Tshisekedi. De même que l'Afrique du Sud, on a vu aussi le revirement du Rwanda, qui devait, à travers son président, avec une mission qui aurait pris une certaine connotation de l'Union africaine, bien que l'Union africaine se dit ne pas être derrière cela, qui a changé d'avis en dernière minute pour ne plus venir s'immixer dans les questions du Congo. Comment comprenez-vous un petit peu ce revirement de la communauté internationale pour venir en quelque sorte porter un certain soutien à Félix-Antoine Tshisekedi ? C'est naturel, parce qu'ils n'ont pas le choix. La réalité, c'était celle-ci. Quel est ce président de la République, ici, dans les frontières de la République des matières du Congo, qui peut donner une leçon à M. Kabila ? Quel est ce président ? Je ne vois pas. Ici, dans ce pays, on a entendu les gens en train de dire que le président de la République, Joseph Kabila, n'a pas la volonté politique d'organiser les élections. On a entendu dans ce pays, les gens disent que M. Kabila avait besoin d'organiser les élections, mais pour que ces élections aient, il faudrait qu'il y ait bien des cents. Et aujourd'hui, Kabila a mis, je voudrais dire, il a mis la confusion même dans le monde de ténèbres. J'insiste, il a mis même la confusion chez le diable. Pourquoi ? Parce que les gens s'attendaient, ils savaient que les élections viendraient avec les cents, les élections viendraient avec des trattations. Mais c'est une confusion totale. Et la communauté internationale, ils ont été bernés. Pourquoi ? Parce que nous connaissons le stratège qui s'est fait au niveau des lobbies internationaux. Mon frère, il y a certaines choses, il faudrait qu'on se les dise parce que ce sont des réalités. Qui est derrière la Mouka ? Qui sont les gens qui sont derrière la Mouka ? Nous savons. C'est M. Moïse Katumbi qui est derrière la Mouka, c'est M. Jean-Pierre Benba qui est derrière la Mouka. Et tous ces messieurs-là, ces grands messieurs-là, ils ont fait les lobbies internationaux. Ils sont allés combattre, voire même la RDC au niveau de l'extérieur en faisant les acquisateurs. Ils sont allés parler de tout sauf rien pour le Congo. Mais ils ont été surpris même par le comportement de Kabila. Aujourd'hui, nous, nous sommes en train de nous rendre compte que c'est ce Kabila auquel nous avons face ou c'est un autre. Parce qu'il a même surpris les gens de son camp. Parce qu'eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce qui est arrivé aujourd'hui. De quoi je suis en train de dire ? Je suis en train de dire que la communauté internationale n'avait rien à dire parce que le Congo est un État souverain. Le Congo est un État où nous avons une constitution, nous avons un chef de l'État et nous avons le gouvernement qui est en train d'opérer. Et ils ne peuvent que se soumettre par rapport aux réalités qui se passent ici. Moi, mon problème, c'est que nos frères de la Mouka, ils sont en train de faire tout ça parce que M. Martin Fayoulou n'est pas au pouvoir. Si, seulement si M. Martin Fayoulou était au pouvoir, ils n'allaient pas évoquer toutes ces histoires qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dégager les imperfections, ils sont en train de dégager les mauvaises choses. C'est normal parce que M. ça n'allait pas exister parce que la personne qui détient déjà ce qu'il était en train de chercher, il ne se défend pas et il ne cherche pas de stratagème pour être écouté ou pour être entendu. Si M. Fayoulou était élu, je me dis que les amis de la Mouka, ils n'allaient pas venir ici sur le plateau pour pouvoir faire tous ces discours qu'ils sont en train de faire. Steve Kivouata, est-ce que quelque part, Fayoulou ne se sent pas un petit peu lâché par ses pairs ? Parce qu'à certains moments, en se disant président de la République réellement élu, il a demandé à la communauté internationale de ne pas reconnaître Félix Tshisekedi, il a demandé à l'Union africaine de lui fermer la porte, mais apparemment, tous ces appels ne sont pas entendus par la communauté internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté internationale n'est pas en train de lâcher un pion et de sauter sur un autre ? Moi, j'estime que notre pays, c'est très important que nous restions la République démocratique du Congo, qu'on le soit réellement, et non être la République jaléloïste du Congo. Parce qu'on a tout intérêt à rester dans un schéma de vérité. C'est que l'amour qu'a cherché, contrairement à ce que j'entends de la part de mon frère Daniel, ce n'est pas la présidence à tout prix, mais c'est une présidence digne. C'est une présidence dont le pouvoir vient réellement du peuple congolais, et non une présidence négociée. Parce que nous estimons que pour faire de grandes choses pour ce pays, il faut réellement mériter de la confiance du peuple congolais. Et peut-être là où les choses lui échappent, il n'a peut-être pas la connaissance de notre régime politique. La tricherie qui a été orchestrée au niveau de la présidentielle, l'a été aussi au niveau de la législative. De telle manière qu'aujourd'hui, le président, en réalité, risquera de régner sans gouverner. On va l'évoquer dans le dernier point. Revenons à la question, est-ce qu'aujourd'hui, Fayoulou se sent rejeté quelque part de ses parrains, de ses personnes qui, semble-t-il, soutenaient la communauté internationale ? On voit la France, qui était aussi l'un des États qui soutenaient l'AMOCRA, qu'on peut le dire clairement. L'Union européenne va se réunir, je crois, aujourd'hui ou demain, et décider de sa position par rapport à ce qui va se dessiner en RDC. Mais des échos déjà nous entendons qu'il y a une certaine ouverture de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, sans la communauté internationale, Fayoulou ne se sentiraient pas un petit peu sans poids ? C'est là où, effectivement, je suis en train de vous dire, il ne faut pas, au fait qu'on mette en guerre Fayoulou et un certain président nommé, il faut qu'on mette, effectivement, en contradiction les intérêts du peuple congolais, tel qu'il a pensé l'exprimer le 30 décembre, en disant que c'est elle qui peut mieux le protéger, c'est peut-être ses intérêts-là qui sont en danger, même temps. Moi, je pense que Fayoulou, comme président, il peut s'autodéterminer d'une certaine manière. Mais si on admet un système de tricherie comme étant un système de gouvernance, ça peut faire d'autres victimes demain, dans cinq ans. Moi, j'estime que le plus grand soutien dont le président Fayoulou a besoin, c'est du soutien du peuple congolais. Est-ce qu'il a dans la communauté internationale ? On a l'impression qu'il y a, même au niveau national, on n'a pas senti une certaine ébullition, un certain soutien vis-à-vis de lui. Moi, je pense que le peuple a été choqué. Il faut quand même savoir que l'UDPS, il faut quand même savoir que Félix Tchissikedi, ils viennent d'un camp politique qui a semblé donner l'espoir, dans le sens, effectivement, de s'ébattre sur ce qu'on a appelé l'État de droit, sur ce qu'on peut appeler la démocratie. Mais aujourd'hui, l'UDPS prend le pouvoir au sommet de l'État en crachant sur la démocratie parce que la volonté du peuple n'a pas été respectée. Vous allez vous rendre compte qu'en pleine audience auprès de la Cour constitutionnelle, les collectifs des avocats, la Mouka, demandent les récomptages de voix, le voix exprimée par le peuple congolais. Mais l'UDPS dit non. On ne veut pas savoir comment est-ce que le peuple a voté parce qu'on a déjà notre victoire. Ce n'est pas ça, les combats, qu'a mené l'UDPS. L'État des droits, le collectif des avocats démontre que la loi électorale a été violée sensiblement, de manière flagrante. L'UDPS dit qu'elle n'a jamais été violée. Pourtant, finalement, l'UDPS en reçoit le coût au niveau de législatives, comme on l'a dit, comme on va peut-être en parler. Parce que la même tricherie, le même plan qui a été orchestré au niveau de la présidentielle, l'a été pour les législatives. Le président Félix Gizekedi, on dit qu'il a obtenu 7 millions. Je fais au fait une règle mathématique, je l'applique aux législatives, il a 190 députés. Bien sûr, on peut me dire que les 7 millions n'ont pas été, de manière directe, donnés à tout le député, mais du moins, il pouvait avoir 140 députés, si réellement il avait les 7 millions. Martin Fayoulou, il a le 6 millions, on l'applique comme député, il a dans les 175 députés. S'il pouvait avoir moins, il peut être dans les 130, mais ils ont l'AMUCA à 80 députés. Et eux, au lieu des 190, ils ont dans la cinquantaine ou une quarantaine. Finalement, le FCC qui a reçu 40 millions, quand vous l'appliquez à la députation nationale, 4 millions, ça nous donne 135 députés. Mais ils ont 350 députés. J'ai battu campagne. Je sais que pour le peuple, quand ils sont pour Fayoulou, quand vous venez, on vous dit où est la photo de Fayoulou sur votre affiche. Vous n'êtes pas de Fayoulou, on vous chasse, on ne vote pas pour vous. Pour Félix, il sait qu'elle, c'était la même chose. Et seuls ceux du FCC ne mettaient personne. Et les gens savaient que ceux qui ne mettaient pas la photo de leur candidat président, c'était ceux qui sont du FCC, on ne votait pas pour eux. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir une majorité aussi écrasante ? Eux, comme effectivement ils sont dans la logique, ils savent qu'ils ont eu une présidence négociée, sous fond de tricherie, ils ne peuvent pas contester les législatives. Ils sont en prison. Ils ont des propos. Ils se tombent plus ou moins dans les djalélo pour le camp du président Kabila. Nous tous, nous savons que c'est une bonne chose qu'il ait laissé pacifiquement le pouvoir. Mais nous voudrions qu'effectivement, la volonté du peuple congolais, qui ne veut plus du président Kabila, qui ne veut plus du camp du FCC, en réalité, ça devait s'appliquer aussi aux législatives. Donc on ne peut pas voir l'ombre du FCC dans la gouvernance. Malheureusement, ça sera le contraire. C'est ce qu'il voit là. Entre-temps, Martin Falou se dit président de la République. Comment comprenez-vous cette posture ? Il l'est réellement. On est président de la République. On ressent la majorité du copier-coller comme le faisait à l'époque Etienne Chiseké dit, en prêtant serment chez lui à la résidence. On va le faire aussi à Fadenhaus ? Au fait, on ne doit pas prendre à la légère cette question. Moi, je le rappelle. Mais ça, c'est caricatural. On a un peu de choses que c'est du copier-coller. Au fait, les élections, lorsque le peuple s'est dit dans sa majorité que c'est vous qui devait être son président, il vous donne une charge. Et cette charge-là, le peuple ne la donne pas à une autre personne. Mais comment l'exercer en dehors des institutions ? Il faut vraiment le concret. Il ne faut pas que ça soit un seul détaire. Attention, si nous étions un pays où les gens avaient le sens de la dignité, comme Martin Fayou nous le dit, c'est lui qui sait qu'il n'a pas mérité la confiance du peuple, il démissionne. Ça se fait ailleurs. C'est peut-être nous, ici, qui n'avons pas le sens de la dignité. On veut le pouvoir pour le pouvoir. Et finalement, comme on l'a dit, effectivement, comme les Français le disent, le bien-mal acquis ne profite jamais. Mais il n'y a que cinq ans pour la gouvernance, il n'y a que cinq ans de mandat. Lorsque c'est un mandat volé, ça ne va rien produire. Nous sommes ici. On va faire le bilan à un certain moment. Si, effectivement, ils réussissent leur hold-up électoral et à s'imposer au sommet de l'État. Merci, Stéphi Wouta. Je demande aux spectateurs de réagir par WhatsApp ou SMS au numéro inscrit au bas de l'écran. Vos questions, vos suggestions, vos réactions vont être aux trans nos invités. M. Daniel Kassavoubou, analyste politique de nouvelle génération pro-cache, on en vient au dernier point. Vous avez suivi cinq ans de mandat. Comment pensez-vous, dirigez-vous le cash, diriger ce grand Congo avec un président de la République qui n'a aucune majorité au niveau du Parlement ? Comment va-t-il appliquer ses politiques publiques ? Comment va-t-il appliquer son projet de gouvernance quand vous savez qu'il doit le faire en composition, en cohabitation avec le FCC qui a son agenda, qui a son programme ? Vous savez, il y a certaines personnes qui veulent déjà se faire des prophètes des malheurs. Moi, je crois que ce n'est pas ça l'idéal par rapport à ce que le peuple congolais attende. Nous ne versons pas dans les sentiments. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je ne suis pas en train de faire le dial-élo. S'il vous plaît. Écoutez, j'ai posé la question à mon débatteur. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est parce que Martin Félu n'est pas élu ou il n'a pas été publicité. Je dis non. Non, non. Je vous dis ceci. M. Félix Tisséquet dit qu'il est élu d'EPS. L'EPS, c'est un grand parti politique que nous ne pouvons pas mettre dans les oubliettes. Mais sous le président au Parlement, s'il vous plaît. Ils ont lutté durant 37 ans pour aujourd'hui enfin être pris à la magistratie suprême. ils vont développer d'abord premièrement le projet de société du parti ainsi que de la plateforme qui a été une machine électorale qui n'a jamais eu le programme. S'il vous plaît. Et l'élégance, monsieur. Vous avez parlé, moi, je ne vous ai pas interrompu. Je vous donne une information. Des deux, nous donnons la chance à M. Félix Tisséquet de diriger ce pays. Nous donnons la chance au camp du changement. Nous donnons la chance. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on réfléchisse un peu en ces termes. Vous croyez que quand nous parlons de cash, cash, c'est un label. Est-ce que vous croyez que dans le cash, il n'y a pas de gens qui sont intègres là-bas ? Vous croyez que dans le cash, il n'y a pas de gens qui défendent des valeurs morales ? Vous croyez que cash, là-bas, il y a d'autres personnes ? Donc, c'est pour dire qu'il y a une question, Mathieu. C'est pour dire qu'arrêtons de sorceller les choses. D'accord. Au niveau des cash, il n'y a pas tous des gens qui ont été mauvais là-bas. Alors, il y a des bonnes personnes aussi qui sont là. Dernier, qu'est-ce que vous parlez dans la question ? Comment, quelle est la marge de manœuvre de Félix Tisséquet de dirige ? Président de la République avec un parlement composé en majorité du FCC et qui sera obligé, par la voie justement de la loi, de composer un gouvernement avec des membres du FCC et peut-être même un premier ministre venant de là ? Marge de manœuvre pour le président Fatih, il a 80%. Je vous le dis, 80%. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de faire une politique d'alliance avec le FCC. Je ne parle pas d'alliance. Et d'ailleurs, même s'il faut qu'on parle de l'alliance, vous croyez que Félix Tisséquet est le premier à faire l'alliance avec l'ex-majorité ? Il n'est pas le premier. Nous avons vu, quand nous regardons la géopolitique, nous avons vu François Hollande, nous avons vu Chirac, nous avons vu pas mal de présidents et partout ailleurs. Le problème ici, ce n'est pas le problème des labels, ce n'est pas le problème des personnes. Ici, nous parlons du problème des systèmes, nous parlons du problème de la forme dont les gens ont gouverné ces pays. Le Congo avait besoin, les peuples congolais dont mon co-débataire est en train de parler, c'est le même peuple congolais qui a voté Félix Tisséquet, c'est le même peuple congolais qui a donné sa voix aux députés de la majorité. C'est le même peuple congolais. Nous parlons de peuples, peuples. Quel est ce peuple-là qui nous défendons tous ici ? C'est le même peuple que nous partageons en fait. Sur les 80 millions de la population, chacun a sa part là-bas. Alors, personne ne peut se prévaloir dit qu'il a la majorité de la population par rapport à une circonscription donnée ou Y. Non, la réalité est que nous avons un régime qui est en place, donnons la chance à ce régime, nous allons voir. Mon co-débataire a dit, avec le temps, nous allons revenir peut-être pour faire des analyses ou faire des évaluations par rapport à ce qui va se faire. Et moi, je crois que vous allez voir un changement. Un vrai changement va s'opérer. Je vais éclairer un petit peu au téléspectateur en une minute. Le changement, c'est bon, c'est un beau discours, c'est beau. On aime bien l'entendre, le changement. Comment va-t-il s'opérer avec des personnalités politiques qui restent les mêmes, avec des ministres qui sont dans le gouvernement passé et qui vont le rester ? Je vous ai posé la question aussi. Pourquoi vous voulez toujours vous incriminer ? Vous voulez toujours voir les choses dans le mauvais côté. Pourquoi ? Dans le FCC, il n'y a pas seulement les gens qui ont... Mende, il n'y a pas seulement les gens qui ont bouchables. Non, mais si Mende est bouchables, ils sont dans le mauvais. Et si Mende est bouchables, revenez. Moi, je crois à l'état de droit qu'ils prennent d'abord l'IDPS. Le problème que nous avons ici, c'est le problème du changement du système. L'impunité que nous avons déploré ici, c'était l'impunité par rapport à quel système ? C'était le système du régime Kabila, où il y avait des volets. Je vous dis, je vous dis, les gens peuvent se répentir, mon frère. Les gens peuvent se répentir. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait du mal hier, il peut se rendre compte que j'étais dans le mal, et il peut revenir dans le bon sens lorsqu'on lui apprend que voler n'est pas bon. Merci. Maître Givouat-Pastive, nous sommes arrivés à la fin, au terme de cette émission. En une minute, votre mot pour conclure. Pourtant, c'était, j'estime, la question la plus importante sur l'avenir. Comment est-ce que le président désignait aller gouverner le pays sans une majorité au Parlement ? Ils ont une quarantaine ou une cinquantaine de députés nationaux, avec 350 du FCC qui ne sont venus de nulle part, parce qu'il n'y a aucun PV de CLCR qui confirme l'élection d'autant de députés de la majorité, pendant que le peuple, dans sa globalité ou dans sa majorité... On attend que vous alliez attaquer au niveau du Parlement, des cours d'appel et des cours... Tout en espérant, effectivement, que la justice va réellement être indépendante. Nous allons le faire. Peut-être que nos amis qui sont trop contents de la présidence, ils ne vont pas le faire. Au fait, quand j'insistais sur le fait qu'on doit rester la République démocratique et non la République jaléloïste, je ne parlais de personne, au fait, je parlais de valeur. Nous devons le maintenir. Nous devons croire au peuple congolais et non penser faire du jalélo pour monter en politique, avoir une promotion politique. Mais aujourd'hui, la question est importante. Est-ce que les systèmes vont changer ? Est-ce qu'on n'aura pas une continuité du système ? Le changement, ça peut influencer. Ça peut influencer. Heureusement, en droit, quand on dit « peut », ça veut dire « ça peut ou ne pas ». Mais effectivement, il y a plus de possibilités que ça ne pousse pas. Parce que, premièrement, le manque de transparence qu'il y a eu dans les législatives semble faire croire que le FCC est dans un schéma. Ils ont voulu un président au sommet qui va régner sans gouverner, tandis qu'eux, ils vont tenir les rênes du pouvoir. Parce que nous avons un régime semi-présidentiel qui donne peu de pouvoir au président de la République. Mais une forte influence politique quand même. Ou presque pas de pouvoir au président de la République. Une forte influence politique. Vous l'avez vu avec Joseph Kabila pendant son règne. Il avait influencé politiquement les institutions de manière que... Heureusement, vous donnez l'exemple de Joseph Kabila. Joseph Kabila n'avait pas l'influence politique. Il avait la gouvernance, il avait le pouvoir. Parce qu'il avait la majorité au Parlement. Dans notre Constitution, pour qu'un président gouverne, il doit avoir la majorité au Parlement. C'est ainsi que le Premier ministre, en réalité, c'est son homme. C'est son premier homme dans l'exécution de sa vision. Tandis que lorsqu'un président de la République n'a pas la majorité au Parlement, le Premier ministre qui vient d'une autre majorité vous est imposé par cette majorité. Et ainsi que le programme qui sera mis en exécution. Nous sommes dans cette possibilité. Dans cette marge de manœuvre, Félix Sissé-Kédi doit soit composer, soit démissionner. Il doit composer pour créer une coalition avec ses 350 députés du FCC. 350 vers... avec le 50, les 350 vont s'imposer. Soit il est dans un schéma de cohabitation où ce sera le FCC qui va gouverner. Et je me pose la question, en quoi est-ce que le système va changer ? Et je sais que nous ne voulions pas, nous, avec Martin Fayoudou comme président réellement élu, nous avons des choses qu'on aurait pu faire que Félix Sissé-Kédi ne saura faire. 30 secondes, pour vous. 30 secondes, je veux dire que la population tout entière doit donner confiance au nouveau chef de l'État élu, car nous croyons à un avenir à durer pour la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup. Je dis merci à M. Daniel Kassavoubou, analyste politique nouvelle génération, pro-cache. Je dis merci à Maître Kivouatastiv, porte-parole de Nouvelle-et-Landolphe Mouzito. Il se porte bien, je l'espère ? Très bien. Et porte-parole de Lamouka, j'espère vous revoir sur ce plateau très prochainement. Pour approfondir les questions, je lance un appel de dire non au tribalisme. Les élections sont passées, les élections sont passées comme nous l'avons vu. Chacun peut avoir son opinion, mais nous sommes tous une même nation. La nation congo doit passer au-dessus de tout. Nous sommes tous un même peuple. Nous ne sommes ni Mouluba, ni Mongala, ni Moukongoni, Moutabandundu. Nous sommes tous congolais d'abord et avant tout. Inch'Allah, paix et dans nos maisons. Bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine.